Vous pourrez prendre un élément que nos camarades arrivent fait que se soulevé, la France fait qu'une place Maurice dans ce que je l'appelle rouge écolate, ça veut dire que Maurice n'a pas une destination, comme une Française a dit. Dans un contexte pareil, nous réalisons qu'en moins que 24 heures, il y a la loi liberticide ou IBI qui ne passait. Dans le même temps, nous signalez-vous qu'il y a un bateau qui peut relever Agaléga et en ce moment-là, ce qui nous peut causer, c'est une « Consolidated Covid Regulation » qui est sortie en octobre-là, qui n'est pas appliquée pour Agaléga. Donc l'urgence pour le Premier ministre, c'était de passer une loi liberticide, IBI, mais absolument pas de protéger les Agaléens qui ont dit, je t'ai exposé parce que tout ce qui est dans la « Covid Regulation » qui est supposé pour protéger la population et endiguer une épidémie qui nous est dans Maurice, mais tout cela n'est pas appliquée aujourd'hui pour Rodrigue et pour Agaléga. Et pourtant, je précise, pour Rodrigue et pour Agaléga, ce n'est pas applicable la « Covid Regulation ». Donc, je pense qu'il est assez clair que l'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est de couper l'accès à la communication. Il faut des parcs qui sont du monde qui sont de la réalité, il faut des parcs qui sont du monde qui sont de la vérité. Il faut que vous êtes capables de continuer de faire votre business à ce jour. Malheureusement, vous êtes en face de vous, une population solidaire, des mauriciens qui croient dans votre pays et qui croient dans un avenir meilleur pour l'île Maurice. Donc voilà, nous pourrons continuer la bataille et nous pourrons être là, même si nous avons des tenues politiques dans nos pays et s'ils sont en direction de l'arrestation.